Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir le workflow Blender Substance Painter. J'avais déjà fait une vidéo mais il y a une petite erreur qui s'est glissée dedans et j'ai préféré recommencer. En même temps j'ai eu des questions sur le Discord et je me suis dit autant y répondre. Et donc pour aller plus loin, on va refaire la pièce histoire de voir le workflow complet. Je pense que ça peut être intéressant, puis la pièce est plutôt intéressante aussi. Donc je vais partir de celle-ci, je vais vraiment recopier la pièce, c'est comme si vous aviez une photo, un objet à refaire, etc. Donc on va créer un cylindre, on va ajouter les subdivisions, on va faire 32, le cylindre on va augmenter sa taille. Un truc que vous pouvez faire c'est soit passer en wire, comme ceci, soit quand vous êtes en Edit Mode, passer avec Shift-Z en Hidden Wire. D'ailleurs, vous voyez, ça peut être plutôt intéressant. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire Alt-X, Align-Z, enfin Align-to-Z0, comme ceci, je vais faire ES, comme cela. Je vais supprimer mes faces et je vais avoir ce résultat-ci. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais placer mon objet comme ceci, je vais faire un Ctrl-B avec Shift, histoire d'aller plus doucement. Je vais faire un Inset avec I, comme ceci, je vais refaire un autre Inset, et avec Ctrl je vais descendre, vous voyez. Donc là je vais supprimer cette face-ci, et là j'ai rapidement de base mon objet. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais cacher celui-ci, maintenant je n'en ai plus vraiment besoin. Je vais faire un Quad avec cette surface-ci. Donc là ce qu'il faut c'est que je sélectionne bien les différents, comment dire, les points, et je fasse Align-X, Align-X-. Je vais faire la même chose de l'autre côté, clac, et donc le 45 c'est là, X positif, clac, Y positif, oui c'est ça, et Y négatif, voilà. Donc vous voyez, on vérifie bien qu'on a bien les points ici au centre. Donc ce que je vais faire maintenant c'est sélectionner tous les points ici, faire, hop là, Loop Tool Space. Donc on a bien le point au centre ici, ça veut dire que j'ai bien sélectionné mon point, et moi je vais faire Space. Et c'est vrai que je l'ai dans mon SpeedRotopo, donc c'est encore plus rapide. Je vais faire ça, pouf, voilà, pouf, voilà. Ok, donc là on a bien nos points bien faits. Maintenant si on ajoute une subdivision, vous voyez, on a les coins arrondis, ce que l'on ne veut pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça, ça, de là, à là. Voilà, je vais faire ESClickCentre, pour vous voyez, là ce sera en fait Y, S, Y, voilà. Et avec le ClickCentre normalement ça aura dû fonctionner. Donc là je vais faire ça, je vais faire ESClickCentre, et je vais faire ça, voilà. Comme ça, vous voyez, je vais avoir un truc comme ceci, et je vais avoir mes coins plutôt bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une subdivision ici. Je vais utiliser, soit vous faites CTRL-B, etc., soit vous utilisez Speedflow, si vous voulez, pour pouvoir gérer votre élément. Et ensuite je peux faire, par exemple, Shift-W sur Speedflow, pour ajouter un autre bevel, comme ceci. Et lui, je peux y changer ses subdivisions. Et donc c'est plutôt, c'est franchement plutôt rapide, enfin pratique. Comme ça on a deux bevels, et je peux passer de l'un, que j'ai dite, avec des, à l'autre. Voilà. Donc là, je vais essayer de ne pas ajouter trop de subdivisions, ça ne sert un peu à rien. Je vais faire ça, je vais faire S, je vais faire D. Voilà, je pense que ça devrait aller. Donc l'avantage d'utiliser un Speedflow pour ça, c'est que vous voyez, on a toujours notre objet low, si jamais on veut le modifier, ça peut être utile. Donc ce que l'on peut faire, c'est faire Shift-D, et lui le cacher. Comme ça on a créé une sauvegarde de notre objet. Comme ceci. Et donc maintenant, si je fais une subdivision, vous voyez, j'ai quelque chose de nickel. Je vais cacher le wire. C'est nickel. On peut rajouter une subdivision ici, à l'extérieur. Hop. Et venir faire un Loop Tool Circle. Yip ! Oh, il a eu du mal là. T'éteins. On recommence. Loop Tool Circle. Il n'aime pas du tout. Je vais faire Ctrl-Z. Bref. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la subdivision, et je vais faire Shift-Modifier, si vous utilisez Compagnon. Sinon, on applique tout simplement tous les bevels. Donc moi, si je fais juste ça, clac, ça m'a tout appliqué. Enfin bref. Il y a aussi un add-on qui permet tout appliqué ici, donc n'hésitez pas à l'installer. Vous pouvez ajouter une subdivision ici, une subdivision là, une subdivision là, histoire de bien maintenir. On va juste nettoyer un petit peu tout ça au niveau des sharps. Voilà. Donc là, on a tout de suite quelque chose de sympa. On va rafficher notre modèle, histoire de refaire celui-ci. Donc ce que l'on peut faire, c'est soit on fait une seule pièce et on vient faire celle-ci, soit on fait une deuxième pièce. Je vais faire une deuxième pièce. Je vais mettre, pareil, 32, je pense que ça aurait suffi. Je vais monter ça, je vais faire ça. Je peux, comme je disais précédemment, le mettre en wire si je veux. Mais comme je l'ai fait en edit, au final, ça marche nickel. Donc là, on va avoir ce résultat-ci. Je vais juste sélectionner l'autre partie que je vais monter ici, et que je vais supprimer. Voilà. Je vais ajouter un bevel ici, comme ceci, avec Speedflow. Voilà. C'est plutôt pas trop mal. Et là, par exemple, je vais le mettre en mode wire, comme ça, ce sera nickel. Je vais créer un cube, ou plutôt, je peux recréer un cylindre. Hop. Et je peux éditer, je peux mettre 3, et logiquement, je devrais avoir le résultat escompté. Voilà, nickel. Je vais faire une rotation en Z, comme ceci. Je vais augmenter la taille de mon élément. Je vais sélectionner mes différents éléments. Et je vais, pareil, utiliser Speedflow pour éditer mon modèle, tout simplement. Comme ceci. Alors, pourquoi je fais comme ça ? Parce que je vais vouloir, par exemple, vous voyez, découper mon élément. Donc, je peux, si je veux utiliser Carver, je vais faire une line, et je vais faire un truc comme ceci. Et je vais faire Space. Et là, ça a sauté. Ouais. Je pense savoir pourquoi c'est Carver qui chie. Donc, en gros, je vais appliquer déjà mes modifieurs. Voilà. Et je vais relancer Carver. Pouf. Comme cela. Et voilà. Là, ça a marché. En gros, Carver n'aime pas la dernière version de Speedflow, mais on va corriger ça. C'est peut-être un petit peu trop fort, là. Donc, vous voyez, par exemple, là, c'est pas éditable. Donc, ça, ça me pose problème, parce que si jamais c'est pas assez fort, il va falloir que je redécoupe, etc. Donc, c'est une façon de faire destructive qui n'est pas forcément la meilleure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler tout ça. Voilà. J'ai encore mon BVL. Je vais ajouter un cube, comme ceci. Et lui, je vais juste faire une rotation en X. Comme ça. Je vais juste augmenter sa taille. SZZ. Voilà. Et je vais faire un booléen, tout simplement. Voilà. Comme ça, je vais sélectionner ces deux-ci. Je vais venir le placer là. Je vais cacher mon modèle HD. Voilà. Lui, je vais le remettre en solide. Et donc, je vais pouvoir faire, vous voyez, un booléen. Directement, comme ça. Et le truc qui est cool, c'est que comme j'ai mon objet qui est édité, je peux faire une rotation. RX. Vous voyez, histoire d'avoir exactement ce que je veux. Clac. RX. Comme ceci. Donc, ici, j'ai mon, comment dire, j'ai mon BVL. Je vais faire échappe. Je vais faire Shift W. Et vous voyez, je vais pouvoir éditer et ajouter encore des subdivisions. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que franchement, on est, enfin, c'est, tout est éditable. Et donc, si je reviens ici, vous voyez, c'est ça. Et celui-ci, c'est ça. Donc, on voit vraiment tout de suite l'intérêt, l'intérêt de pouvoir bosser non-destructif. C'est parce que ça permet d'éditer. Et ça, c'est priceless parce que c'est vraiment pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer l'objet. Je vais le cacher. Lui, je vais appliquer avec mon code tous les modifieurs. Ce qui me convient tel quel. Voilà. Je vais la jouer cracra. Je vais cacher ça. Je vais faire H. Hop. Au niveau du wire, je vais la jouer cracra dans le sens où je ne vais pas forcément m'embêter. Je vais sélectionner les faces. Donc, celle-ci et celle-ci. Je vais faire déjà, je vais le passer. Merde. Je me suis coupé de bouton. Je voulais le passer en normal. Voilà. Et ce n'était pas ça. C'était le hidden wire décoché. Et donc, je vais faire Shift Q et Clean Face. Voilà. Ce n'est pas super clean. Mais ça devrait fonctionner si vous voyez, si je fais ça. Je vais faire pareil ici. Shift Q, Clean Face. Et voilà. Donc là, c'est la version vraiment cracra. Je fais mon truc. C'est crado. Mais ça fonctionne. Voilà. Et donc, là, on peut le voir. On a fait notre objet ici. On a notre objet là. Ça a été plutôt simple. Et j'ai encore les modèles éditables qui me feront tout de suite gagner du temps si je devais les modifier. Genre là, par exemple, si ce, comment dire, ce bevel-ci est trop, ne me convient pas, je peux rafficher le modèle précédent qui était celui, qui était celui-ci normalement. Oui, voilà. Et je peux revenir éditer mon truc pour changer la taille de mon bevel pour avoir vraiment quelque chose de bien. Ou alors, je peux relancer le truc et faire encore différemment comme ceci. Voilà. Et là, vous voyez, si je clique, je vais avoir un résultat encore différent. Je vais juste activer l'autosmooth. Je vais avoir ce résultat-ci qui, au final, me convient bien. Donc, je vais redupliquer mon objet au cas où. Je vais faire H. Je vais appliquer tous les modifieurs. Je vais sélectionner mes faces. Je vais faire Clean Face. Clean Face. Subdivision. Hop. Et c'est nickel. On voit tout de suite l'intérêt de garder ces éléments et de bosser avec des, comment dire, avec des modifieurs, etc. C'est génial. Franchement, c'est génial. J'aurais pu aussi changer la taille du bevel en dessous et tout, mais là, ça me convient. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, vous voyez, il a un subdivision, celui-là, donc je vais l'enlever. Je vais faire un Join, tout simplement, histoire de me simplifier la vie. Si, par exemple, vous avez plusieurs objets et que vous voulez déplier les éléments, donc là, on passe au dépliage. Donc, je vais juste enlever ça. Imaginons, pour déplier cet élément-ci, on va la jouer simple. On va faire un Unwrap, secours. Unwrap. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est nickel. On n'a pas forcément trop à s'enlever. Donc, c'est quoi qu'on va avoir, vous voyez, si on fait N, si on fait le stretch. Ah, quoi que ça peut aller sur le stretch. Non, on va garder le truc tel quel. Genre, je ne m'ennuie pas. Là, je vais tout sélectionner. Je vais faire U, Unwrap, juste pour voir. Donc là, par contre, vous voyez, on a quelques éléments, mais ce n'est pas extraordinaire, mais on s'en fout. Bref. Donc, on va juste éditer un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les edges de contour ici. Pareil pour ceux-là. Voilà. Comme ça. On va faire un dépliage rapidement. Vous allez voir, il n'y a rien de... C'est comme quand on va chez le dentiste. T'inquiète pas, ça va aller. Il n'y a rien de compliqué. On ne va pas souffrir. Voilà. Et donc là, je vais faire un Unwrap direct. En fait, mon code me fait un Unwrap direct. C'est vrai que j'aurais pu ne pas faire d'unwrap sur cet élément-ci. Histoire de... On va laisser... Il n'y a pas forcément besoin sur celui-ci. Je vais annuler. Je vais enlever le Unwrap sur celui-ci. Même si j'aurais pu ne pas le faire sur l'autre aussi. Enfin, j'aurais pu faire une seule pièce, quoi. C'est pas... Enfin, c'est pas la mort. Voilà. Donc là, on vérifie bien que tout est OK. Clac, Unwrap. Voilà. Donc là, c'est déjà bien. Donc, je disais. Si vous avez plusieurs objets, le truc, c'est d'utiliser... Je vais faire clac, clac. Vous avez sélectionné vos deux objets. Vous allez aller dans Edit. Et vous allez installer la donne Multi-objet UV Editing. Clac. Ensuite, vous allez faire un petit Avrage Island Scale. Et enfin, vous allez faire un petit Pack Island. Comme ceci. Voilà. Comme ça, vous avez un truc nickel. Donc ça, c'est pourquoi on a plusieurs objets et qu'on veut pouvoir bosser sur plusieurs objets. C'est franchement primordial. On ne peut pas s'en passer. Mais là, c'est un seul objet. Donc, je vais la jouer comme ça. Puis de toute façon, là, je viens de faire les UV. Donc, au final, ça me convient. On check bien s'il n'y a pas d'UV qui s'overlap. C'est-à-dire qu'ils vont se rentrer les uns dans les autres. Après, on peut aussi la jouer clac, comme ceci. Je vais juste faire ça. Histoire d'augmenter les... Comment dire ? Les détails de cet objet-ci. Donc, vous voyez, là, on a beaucoup de points qui ne servent pas à grand-chose. Donc, déjà, ce que je peux faire, c'est diminuer un petit peu la taille. Ou ajouter une subdivision. Quoique... Ouais, non, je peux diminuer la taille sur celui-ci. Ça ne pose pas vraiment souci. Et donc, là, ce que je peux faire, c'est venir faire un truc comme ceci, histoire de gagner de la place. Clac. Voilà. Donc, je vais resélectionner l'autre. Et je vais venir le déplacer. Je vais faire une petite rotation, histoire de le placer correctement. Donc, vous voyez, on la joue, franchement, pas trop prise de tête. Donc, là, on a ça. Ce n'est pas trop mal. Donc, ça, maintenant, c'est, on va dire, un lot poli qui va nous servir à être utilisé dans notre scène, etc. Donc, soit on bosse avec cet élément-ci, soit on va, comment dire, l'utiliser et ajouter une subdivision de surface. Et pour bosser sur Painter et les Smart Materials, on a besoin de Normal Map. Et donc, pour faire la Normal Map, il nous faut une version IDF de ce modèle-ci. Donc, la version IDF, ça va être simplement, en fait, cette version-ci avec une subdivision, tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, là, on a le lot qu'on va exporter. Je vais faire Shift-Objet-Export. Voilà. Je vais l'appeler lot. On va supprimer tout ça. Je ne sais pas si je peux supprimer directement ici. Yes. Donc, on va faire Sélection Only. On va faire... On va laisser Tell Cueil. Voilà. Et on va faire Test-LD, Lot-Def, on va cliquer sur Export. On va sélectionner l'autre. Clac. On l'export. Shift-Test, HD, Enter. Et normalement, on a appui Modifier. Voilà. Voilé. Et c'est parti. Voilà. Donc, Lot-Def, IDef. Et donc, là, on a vu comment modéliser un objet déplié, etc. Donc, passons à la partie Enter. Donc, précédemment, j'ai exporté le Lot-Def et le I-Def. On va voir pourquoi j'ai exporté le I-Def. Vous allez comprendre. Et j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de cocher le Only Selected. Donc, pensez bien à n'exporter que la partie sélectionnée. Donc, on va faire File. On va faire New. On a le template ici. On va choisir Metallic Rougness. On a le mesh. On va aller sélectionner la version Lot-Def. Dans Normal Map Format, on va choisir OpenGL. Dans le document Résolution, on va choisir 4K. Et comme on n'a aucune map à ajouter, on va cliquer sur OK. Voilà. Donc, ça, c'était un petit test précédent. Donc, on a tout de suite notre modèle, comme on peut le voir ici. Si on ajoute un Smart Material, donc on va ajouter celui-ci juste pour vous montrer. Vous allez voir que le résultat n'est pas celui-là. Parce que les Smart Material utilisent des textures. Donc, les textures qu'on a ici. Additional Map. Et donc, on a ce résultat-ci alors qu'on devrait avoir celui-là. Donc, pour que cela fonctionne, on va utiliser notre modèle HD qui va nous servir à faire un Bake des textures pour récupérer à peu près tout ça. Donc, on va cliquer sur Bake Texture. On va aller dans, ici, pour sélectionner notre modèle HD. On va lui donner une taille en 4K, histoire de bosser à la bonne résolution pour toutes nos textures. Et on va faire Bake Non Texture. Voilà. Et maintenant, on attend. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, ça va computer tout ça. Et vous allez voir que le Smart Material fonctionne. Donc, c'est très important de baker vos textures. Et même si vous n'avez pas de version HD, vous pouvez le faire via la version Lodef, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, on va supprimer ce matériel. Pour faire vos shaders, vous avez donc la possibilité d'utiliser les Smart Material ou de faire vos shaders à la mano, etc. Donc là, pour la vidéo, je vais utiliser un Smart Material, histoire de gagner du temps, parce que ce n'est pas une vidéo sur Substance Painter. Il y en a plein qui seront meilleurs que moi pour les faire. Donc, on va utiliser celui-ci, le Steel Painted, si c'est comme ça qu'il se nomme. Voilà. Il est plutôt sympa tout de suite. Voilà. Je vais lui donner la couleur que je veux. Donc là, on a le Metal. Donc, c'est la version Metal ici. Et c'est l'Under Paint qui doit changer au niveau de sa couleur. Donc, je vais la jouer comme ça. Je vais juste diminuer le rouge qui est un petit peu trop fort. Donc là, tout de suite, on voit qu'on a quelque chose qui est déjà très bien. Je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin d'ajouter beaucoup de choses. On peut s'amuser à ajouter des effets, histoire de salissure, etc. On peut jouer aussi sur le Dust. Par exemple, le Dust, il n'a pas l'air d'être assez fort. Est-ce que je peux augmenter son contraste ? Ça a l'air vraiment léger. Est-ce que je peux jouer sur cette valeur-ci ? Non. Ah, il est ici. On est en Height, on est en Bass Color. On va augmenter ça juste pour voir. Voilà. C'est déjà mieux comme ça. Si je mets à 1, ça me donne ça. Ce qui est vraiment, vraiment trop fort. Enfin, si je mets à 100. Voilà. Et donc, maintenant, en jouant sur son contraste et sur son level, on va essayer d'améliorer un petit peu. Voilà. Et donc, je vais pouvoir augmenter la puissance. Voilà, nickel. Vous voyez ? C'est franchement relativement simple. On va pouvoir, pourquoi pas, ajouter un autre Dirt. Ici, on va prendre ça. On va le foutre là. On va attendre que ça arrive. Et donc, pareil, on va jouer sur les différents éléments. Donc, on peut décocher et recocher pour voir ce que chaque élément fait. Clac. Donc là, vous voyez, on a bien notre Dirt. On peut jouer avec le Hate. On peut jouer avec le Routeness, etc. Par contre, ce que je veux, c'est vraiment... Hop. Plutôt ici. Voilà. C'est là que je vais avoir. C'est mon masque. Voilà. C'est celui-ci que je veux modifier. Donc, au niveau de ce masque-ci, on voit, on a du Blur. Pour blurrer un petit peu l'encens. Si on veut du Blur... On va mettre une valeur très basse. 0,1, pourquoi pas. Voilà. Voilà. On a la texture. Si on diminue la texture, ça nous donne ça. On a la texture 2. Donc là. Par contre, elle est partie un petit peu en couille, la texture 2. D'accord. OK. C'est celui-ci. On va la laisser à 1. Et la première, juste... On va la remonter juste pour voir un truc. Voilà. Et on va la descendre. Voilà. Alors, est-ce que je peux faire un Global Inverte ? Juste pour voir. Ouais, ça donne ça. Est-ce que ça fait normal ? On a la curvature ici. Pour jouer avec les effets. Voilà. C'est déjà un petit peu mieux comme ça. Histoire que ça suive le truc. Donc, c'est un petit peu fort tout ça. Est-ce que je peux diminuer ? Voilà. Vous voyez, je veux un truc qui a du détail, mais pas... Qui soit pas trop 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 fort. Alors, au niveau de mon Shadow de base, j'ai peut-être... Donc, c'est le... Hop. Juste pour checker. C'est celui-ci. C'est l'Underpaint. Je vais voir pour jouer avec son Rungness. Si je le descends. Hop. Juste pour voir. Voilà. Si je le monte. Ah. Vous voyez, je veux quelque chose de pas trop... Pas trop parfait. Hop. Voilà. Je pense qu'on a quelque chose de pas trop mal. C'est... Ça devrait être suffisant. Après, on peut bien entendu ajouter d'autres... D'autres éléments. D'autres... Enfin, exact... Enfin, plein, plein, plein de choses. Tout simplement. Là, on a notre Dirt. Hop. Quoique, je ne suis pas super, super fan. Le Mask Editor. Est-ce que je pourrais pas le changer, ce truc-là, au final ? Alors, attendez. On a d'autres textures ici. Donc, pour les changer... Vous voyez, ça utilise les textures qu'on a ici. Donc, c'est très important. Dirt One. Est-ce qu'il y en aurait pas un autre un peu plus sympathique ? Je vais faire une petite recherche. Donc, j'en ai trouvé un qui me convient. Donc, dans les Smart Masks, ici, vous voyez, j'ai Dirt Stained. Stained. Avec N-U-D. Et vous voyez, ça salit un petit peu l'ensemble. Et c'est déjà un peu plus sympa que le précédent. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui nous convient. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder ma scène. Et maintenant, une fois que c'est fait, ce qu'il faut, c'est que j'exporte mes textures. Donc là, on a quelque chose qui est sympa. Donc, pour exporter les textures, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Export Texture. Vous avez la possibilité de choisir des configs, donc des presets qui ont, vous voyez, on a le Emissive, Height, Normal, Metallic, Rougnes, etc. Et vous avez aussi la possibilité de créer votre propre preset. Donc là, on a plein de presets en fonction des moteurs que vous utilisez. Et j'ai créé un Preset Cycle, comme on peut le voir ici, qui me permet d'avoir à peu près tous les éléments que je veux. Donc, il y en avait une petite en trop. Et donc, on va refaire cette partie-ci. Vous allez voir, c'est franchement tout simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste copier ce texte-là, pour pouvoir utiliser, en fait, ça utilise le Mesh, le Texture Set, et à la fin, Diffuse, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, on va supprimer tout ça. Voilà. Donc là, imaginons, vous arrivez ici, vous créez un nouveau Preset, vous le nommez Cycle, et vous arrivez là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un RGB pour le Bass Color, donc pas le Diffuse, parce que c'est vraiment le Bass Color. Donc, on va cliquer, on va glisser-déposer, on va l'amener ici, sur Bass Color, on va choisir RGB Channel. Ici, on va mettre, hop là, le, comment dire, le bon nom, Diffuse. Donc là, tout de suite, on a fait le Bass Color. On va faire la Normal Map, donc ce sera une RGB. Et pour la Normal Map, il faut utiliser celle-ci, Normal Map, enfin, Normal OpenGL. Voilà. On va le foot ici, on va faire en RGB encore, et ici, on va l'appeler Normal. Hop là, je crois, elle est normal. Normal, voilà. Pour le Metallic et le Rougnes, on va faire Gray. Donc là, ce sera Metallic. Et ici, ce sera Rougnes. Voilà. Donc, pour le Metallic, on va prendre le Metallic ici, qui est juste là, comme ceci, en Gray Channel. Et pour le Rougnes, on va prendre Rougnes, qui est juste là, en Gray Channel aussi. Et donc, on a nos quatre textures qui vont être créées. Et tout est bien configuré, normalement, ici. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Si vous voulez en ajouter d'autres, height, comment dire, émission, etc. Vous pouvez l'éditer, vous pouvez en créer un second, etc. Donc, au niveau de l'export, je vais aller sélectionner Cycle. On voit bien que j'ai mes maps. On va choisir la bonne taille, 4K. Et on va cliquer sur Export. Donc, par contre, je crois qu'il l'a mis au mauvais endroit. Donc, je vais recommencer en le mettant au bon endroit. Et donc, maintenant qu'on regarde nos maps. Diffuse, Metallic, Normal et Rougnes. Je vais juste checker un truc au niveau de la normale. Je vais zoomer dessus. Parce que, sur la version précédente du tuto que j'avais fait, j'avais fait une texture normale. Et donc, ça ne me prenait pas en compte toutes les parties qui avaient de la normale. C'est parce qu'il faut bien utiliser le Normal Map en mode OpenGL. Sinon, ça pose soucis. Donc, nous voilà de retour sur Blender. J'ai mon objet. Je vais vous montrer un truc par rapport à la mode que je n'ai pas fait. Pour aller vite, j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire. Entre guillemets, c'est ça. Et vous comprendrez pourquoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma scène. Je vais créer un nouveau shader. Donc, je vais ajouter un principate shader. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Ctrl-Shift, si vous avez activé NodeWongler, ça va fonctionner. Ça sera beaucoup plus rapide. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en noir. Je vais ajouter une map HDRI. On va prendre celle-ci, qui est plutôt bien. Et si je lance un petit rendu, j'ai ce résultat-ci. Voilà. Je vais diminuer le Rougness. Je peux m'amuser à jouer avec le métal, etc. Enfin bref. Ce shader, c'est un Uber shader qui permet de faire plein de choses. Mais je pense que je ferai une vidéo par rapport à celui-ci pour se faire une petite bibliothèque avec ce shader-ci. Limite pour faire un peu comme Substance Painter et d'autres maps, etc. Parce que je vous conseille fortement d'utiliser ce shader-ci parce qu'il est physiquement correct. C'est le shader Disney. Donc, ce n'est pas de la merde. Donc, Renderman. Et c'est ultra simple à utiliser, au final. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter nos différentes textures. Soit on les fait glisser une par une sur Blender. Soit on importe le tout directement. Il y a un petit add-on qui permet de le faire, d'importer le tout. Vous allez dans Texture. Vous voyez, vous avez Image, Texture Set. Et il permet d'ajouter tout de suite un principe BFDF. Donc, voilà. Mais, bizarrement, sur ma build, il ne fonctionne pas. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Par contre, ce que je peux faire, c'est quand même faire un multiple image. Et là, je vais aller chercher mes différentes images. Je vais faire A. Et je vais faire OK. Donc là, il m'a ajouté mes différentes images. Donc, le truc, contrairement à l'add-on, il est nomme correctement. Donc là, c'est cool. Moi, il ne le fait pas. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon diffuse. Celle-ci, c'est quoi ? C'est le métal. Donc, il suffit de plugger maintenant. C'est aussi simple que ça. Il suffit vraiment de plugger. C'est la simplicité de ce... Donc là, c'est la normale. Je vais la faire en dernier. Et là, c'est le rougness. Donc, voilà. Donc, un truc à savoir, c'est que, vous voyez, là, les... Comment dire ? C'est super clean, mais ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai dans Painter. Pourquoi ? Parce que la texture de rougness doit être en niveau de gris. Et donc, là, vous voyez, je suis en color. Je vais mettre en non-color. Et voilà. Là, je récupère vraiment ce que j'ai de base dans Painter. Et normalement, pour la... Comment dire ? Pour la métallique, c'est la même chose. Voilà. Donc, je vais pouvoir faire comme ceci. Voilà. Donc, ensuite, on a notre normal map. On va simplement faire Shift A, Vector, Normal Map. On va faire une map. On va bien plugger le color sur le color. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris l'habitude de le mettre sur le strange. Et c'est complètement faux. Ce n'est pas bon du tout. Pourtant, je sais très bien que c'est sur le color. Mais, enfin, bref. La fatigue, on va dire. Et donc, là, on va mettre sur Normal. Et donc, on a ce résultat-ci, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce qu'il faut passer en non-color. Et on se retrouve avec exactement... J'ai juste enlevé l'image de fond. Le même résultat que sur Substance Painter. Voilà. Donc, c'est plutôt sympathique. Et c'est plutôt simple. Donc, ce que je peux faire à partir de là, c'est vous montrer le souci que je vais avoir ici. Par exemple, parce que mon mesh, je l'ai fait un petit peu à la va-vite avec le Clean Mesh. J'aurais dû vous montrer. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. Enfin, ce n'est pas une mauvaise chose de le voir maintenant. Parce que ça vous permet de voir les erreurs à ne pas faire. Donc, je vais ajouter un subsurf. Et vous allez voir, vous voyez, ici, ça s'est étiré. Pourquoi ? Parce que mon mesh, vous voyez, comme ceci. Si j'enlève le subsurf, il faut que j'aille ici, voilà. Eh bien, ça étire le bevel et donc ça me donne ce résultat-ci. Donc, pour corriger ça, il suffit simplement, je vais juste passer comme ça, de sélectionner ces faces-ci. Normalement, je peux faire un select similar... Peut-être un Coplana, Flatsmousse... Ouais, non, ce n'est pas ça. Enfin, bref. Je vais faire C, je vais faire ça. Ça ira plus vite. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Et je vais faire la même chose ici. Et je devrais même faire la même chose ici. Par rapport à ceux-là, en fait. Hop. Quoi qu'ici, ça pourrait peut-être chier. Bon, on ne va pas faire celui-ci. On va voir. Hop. Enfin, en gros, il aurait fallu que je nettoie mes faces et après que j'ajoute un inset. Vous voyez, un petit inset. Vraiment léger. Et donc, cet inset, si j'ajoute une subdivision, ça devrait fonctionner. Si je fais Render... Ah, ça a corrigé le souci que j'ai. Tout simplement. Donc, peut-être que dans le fond, pas, mais ça ne se voit pas forcément. Donc là, c'est très bien. Donc, voilà. On a fait notre modèle. On peut s'amuser. On va passer en mode solide. On peut s'amuser à... T'attends. Je vais faire... Hop là. Control-Shift-Caméra. Je vais zoomer. Comme ceci. Je vais ajouter un empty que je vais venir placer en mode face. Snap face. Vous voyez. Clac, clac. On va le placer ici. Voilà. Et donc, je vais aller dans les options de caméra. Hop. Je vais sélectionner mon empty. Plutôt, je vais les sélectionner comme ceci. Je vais faire mon petit rendu. Clac. On va passer en grand. Pourquoi que non, je ne peux pas. Hop. On est là. Je vais jouer avec la taille de Madoff. Comme ceci. 5 mm. On va passer à 3. Donc là, vous voyez. On a tout de suite quelque chose de bien. On va aller activer notre super filmique. Qui est ici. Et là, on choisit ensuite le low, medium, basse, contraste, etc. En fonction de ce que l'on veut. Donc, si je zoome un petit peu. Hop. Ça nous donne ça. Clac. Au niveau de la cam, c'est 3 mm. C'est un petit peu trop. On va mettre 1.5. Voilà. Quoique. 2. Voilà. Au niveau du render, on va le passer en 1920 par 1080. Sampling, on va mettre, allez, à 500 samples. Hop. Light pass, on va aller c'est tel quel. Performance, on va faire, c'est 1920 divisé par 2. Normalement, c'est 960 par 500. T'attends. Les 1080, donc 540. Voilà, voilà, voilà. On va sortir de ce mode-ci. Un truc sympa, c'est que même en mode matériel, on a tout de suite le... On a quand même, comment dire, une représentation du modèle. Donc, je vais faire ça. Vous voyez ? Ça, c'est plutôt cool. Ah, la 2.79 est cool, hein ? Yeah. Yeah. Et donc, et donc, et donc, et donc, on m'en a juste à lancer notre rendu. Et donc, je fais Render. Il va me faire, comme j'ai deux cartes, il va me faire les deux, comment dire, les deux tiles, directement. Et on va voir ce que ça va donner. Et voilà, mon résultat. C'est plutôt sympa. Voilà. Donc, juste pour répéter un petit peu, comme on a vu le petit truc sur le contour, là, c'est parce que le modèle, je voulais le faire subdiviser. Si je fais un modèle qui ne sera pas subdivisé, je peux faire une finalisation des faces en triangle avec... Même cracra, ça passera parce que ça ne sera pas subdivisé. Par contre, si on subdivise le modèle comme je l'ai fait là, là, ça ne passera pas forcément. C'est pour ça qu'il faut faire le modèle clean. J'aurais dû le faire clean dès le début, mais c'est bien. Ça vous montre aussi les trucs à ne pas faire et ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc, voici pour ce tuto qui est beaucoup plus long que la V1, mais là, vous avez le truc de A à Z. J'allais dire de 0 à 1. Et vous pouvez maintenant vraiment faire ce que vous voulez. Et comme on peut le voir, ça fonctionne super bien. Le principe de shader, il aide pas mal, quoi. Et nous permet de, comment dire, de gagner un max de temps. Il n'y a pas besoin d'utiliser un shader dont on n'est pas sûr qu'il fonctionne. Là, ça fonctionne parfaitement et c'est plutôt cool. Et donc, voilà. Donc, merci à tous ceux qui suivent la chaîne, tous ceux qui sont inscrits. Merci aux tipeurs, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501